500 points boutique à gagner dans cette vidéo là donc voilà n'hésitez pas à commenter avec votre pseudo in game donc voilà il y a aussi le discord de mon savoir faction donc voilà aller dessus je vous mets le lien dans la description donc voilà pour pas que l'intro dure 10 ans je vous laisse tout de suite avec le let's play ever fight Connecté sur ever fight donc voilà bon ça va le kit on reset tout ça mais bonjour je suis connecté j'ai fait un RTP j'ai fait 5 minutes y'a des mecs qui voulaient me boloss mais j'ai réussi à survivre en cliquant des perles donc voilà j'ai des plantes à cannabis tout ça en cassant des graines des trucs comme ça vous obtenez des graines à cannabis donc voilà vous avez un pourcentage de drop et j'ai fait encore aucun kit bon est-ce que kit empereur est-ce qu'il est amélioré kit empereur ouais bon en gros si tu as un full topaz en gros tu fais ça faut pas ouais bon ça sert un peu à rien ce qu'ils ont fait je trouve au niveau d'encentiel ouais j'ai pas compris bref après vous mettez ça là dedans hop vous mettez des pommes d'or des trucs comme ça bref voilà je vous reprends dès que j'ai un commencement de base d'une farm à cannabis etc dès que j'ai une farm je reviens vers vous pour commencer la suite du let's play et bien bonjour à tous nouvelle vidéo sur leur faille bon il y aura peut-être eu des séquences déjà avant mais donc voilà on est en compagnie de fire school le grand unique fire school ouais mec et ton micro écoute ah je sais c'est sur tes sphara bref donc voilà bon on va faire voir un peu ce qu'on a déjà commencé etc bon y'a pas grand chose vu que hier le serveur était off je pouvais pas jouer donc voilà en gros là fire school a fait une grande usine à blé c'est un futur farmer un truc d'ingénieur comme on dit ironique truc d'ingénieur mon ray donc voilà après bon il y a des coffres c'est que du kit c'est que du kit d'ailleurs j'ai fermé kit après mon nœud c'est voilà mon nœud c'est il y a deux arcots c'est tout il y a un bébé fin ouais j'ai pas défi 5 ceux qui vendent défi 4 venez venez en mp ray donc bon en fait ça c'était mon c'est une base sauf que je suis fait piller donc voilà il y avait des fermes à cannes à sucre à canabis à blé à marge à golem et puis s'il va mettre tous mes coffres bon bah si vous voulez les coups tenez les ray même s'il n'y a plus rien dans donc voilà je vais enchanter une petite pioche au spawn enchantement et forge parce que j'ai besoin d'une effet 5 en fait ça le problème c'est le délire le délire là qui est donc voilà hop le chantement là bas tranquille bon j'ai déjà eu trois pioches trois pioches de merde donc c'est un peu casque oui bon j'aimerais avoir effet 4 tu 3 serait parfait oh putain nice nickel effet 4 tu 3 donc je pourrais combiner avec cette pioche là et me faire une effet 5 pour les miner tranquillement donc voilà on va faire le kit à verre rien pour le pain en topaz kit à verre rien hop ce fc donc voilà bref je vous reprends certainement pour une prochaine séquence qui va avoir ce raver je sais pas ce qu'il y aura mais peut-être peut-être bon je vous reprends bon les gars je vais vous donner quelques astuces on va dire pour de la monnaie si vous voulez commencer et vraiment fermer la monnaie déjà à ça vous revendez des items à la hdv c'est plus rentable pour une début de version vous revendez votre zarkonia ou votre topaz qui est très rentable je trouve ou des livres pk des vues 3 etc vous voyez genre le zarko en général on va dire qu'ils ont les alentours de mille mots de mille doit des mille de monnaie ou à mille donc voire mille mille trois cents on va dire environ après vous pouvez vendre surtout de l'obsidienne leur obsidienne renforcée qu'ils ont super bien fait tous les items en zarko tous les items p4 et en fait tous les nouveaux items se vendent une très bas extrêmement rapidement vu que en fait il n'y a pas encore d'économie fixée sur ces nouveaux items là donc voilà alors tangy tangy hop voilà hop farming il ya des chiens désolé si vous entendez les chiens crier farming alors je vous conseille de farmer en fait c'est beaucoup de zarko des femmes à melon mais si vous n'avez pas beaucoup de trucs qui me fait désolé pour que ça crie dehors mais c'est insane en bref voilà les cactus les cactus sont très rentables genre point d'inventaire c'est plus de 2000 moi je peux pas en mettre parce que j'ai pas de cactus genre bref vous m'avez compris après les spawners à golem sont rentables en fait si vous faites une ferme sur accueil en fait pendant que ça si vous achetez des spawners à golem faites une forme à cactus ou bien à melon pendant ça vous fermez les melons et puis pendant ça vous avez vous avez qu'à offert et voilà le faire se vend très bien j'ai pas affaire à vendre bon après hop il ya vous pouvez après vous pouvez je sais pas si on peut vendre après les avoir très rentable aussi c'est dit ce bas c'est 10 centimes pièces et puis voilà vous pouvez acheter aussi exactement après c'est chiant si en fait il faut acheter ça faut acheter ça 80 dollars unités donc c'est un peu chiant c'est un peu cher donc voilà après je vous voyais un sous les deux autres techniques dites le moi en commentaire les amis donc voilà je vous prends mais en fait c'est la fin de la vidéo donc voilà des gages pour mp3 on lui pas de l'aïquée pour gagner pas en bout de cicleter votre pseudo in-game et pour participer il faut dire il faut dire quoi votre pointure de pire les octobés cimer les gars et on se capte demain pour une nouvelle vidéo